Pour ce premier jour de la semaine, nous avons choisi de vous parler d'un autre engagement du cabinet auprès d'un collectif très italien pour l'instant, mais qui a vocation à être en réalité tout à fait européen. Ce collectif s'appelle Rete Spes, ce qui veut dire collectif espoir, qui est composé d'avocats, pas uniquement, il est composé aussi d'universitaires, il est composé d'activistes et du militant autour de la question des droits fondamentaux et de l'état de droit. Alors, je voulais vous montrer, je vais essayer de partager l'écran. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet. Donc, voilà, Rete Spes, il est en italien pour l'instant, mais encore une fois, vous pouvez écrire sans difficulté que ce soit en français ou en anglais, au bout de l'ordinateur, tout le monde suit. Donc, l'idée, c'est la consultance des avocats, des chercheurs, des formateurs en matière de droits fondamentaux, d'état de droit constitutionnel et de relations internationales, qui sont des thématiques toujours très, très importantes. Et vous trouvez toutes les informations sur le site avec aussi les visages du collectif. Donc, vous nous retrouvez évidemment ici, mais il y a plein d'autres personnes. Et je vous invite vraiment, pour ceux qui sont intéressés à jeter un coup d'œil, très équilibrés hommes-femmes, comme vous le voyez. Et puis, le réseau est tout à fait solide pour pouvoir répondre à ces questions. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire ? C'est une idée qui est née pendant le premier confinement, quand on a commencé à voir que la situation en matière, évidemment, de protection des droits et d'état de droit commençait un peu à se diliter, qu'il y avait des choses à dire. On a voulu mettre au service du grand public notre compétence, notre expertise sur ces questions. Donc, c'est un nouvel engagement de 2020, lié beaucoup à la particularité de cette année, mais qui a une vocation beaucoup plus large, puisque ce sont des questions qui sont toujours d'actualité et sur lesquelles il importe toujours d'être présent. Et c'est ce que le cabinet souhaite évidemment faire. Donc, je tiens un petit coup d'œil à ça. Il y a aussi la page Facebook et on communique le plus possible pour trouver aussi les informations sur notre propre site internet, 4t8avocats.eu, pour avoir des éléments un peu plus en français.